Comme nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur, surtout lorsque l'hiver arrive, il est important de porter attention à la qualité de l'air que nous respirons. Pour toutes les résidences munies d'un système de chauffage à air pulsé ou d'un échangeur d'air, cette qualité dépend entre autres du nettoyage du réseau de conduit d'air. Cependant, il n'est pas toujours facile de choisir à qui confier cette tâche. Légitime dépense a donc décidé de vous accompagner dans le labyrinthe des conduits de ventilation. La différence avec le chauffage électrique, c'est que l'air est pulsé, elle va tourner à l'intérieur de la pièce. Elle va être aspirée au niveau de la fournaise pour passer ensuite dans un système de filtrage, ensuite dans un système de turbine, un système de chauffage électrique ou en huile. Ça va être redistribué dans différentes pièces à l'intérieur de la maison et ça recommence filtrage, chauffage, redistribution. Pour améliorer la qualité de l'air, tous ces conduits doivent être nettoyés à l'occasion. Les choses qu'on peut trouver à l'intérieur des conduits lors du nettoyage, la première chose qu'on peut trouver normalement, c'est de la poussière de la maison. Ensuite, il viendrait probablement une quantité minime, mais quand même visible de champignons, de bactéries quelconques. La troisième, c'est des objets, divers objets de construction, des trucs échappés de la maison, des jouets, des sous, des vis, des clous. Comme vous ne pouvez nettoyer ces conduits vous-même, vous devrez faire appel à des spécialistes. Mais contrairement au grand ménage du printemps, nul besoin de le faire à tous les ans. Je vous dis que ça dépend vraiment du type de maison que vous avez. Si vous avez une maison normale, c'est-à-dire pas trop grande, avec un taux d'occupation normal, à ce moment-là, on peut faire nettoyer ces conduits à tous les cinq ans environ. Par contre, si vous avez une maison qui est proche des grands boulevards, ou que, par exemple, vous avez des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme, si vous avez entrepris des rénovations majeures, si vous avez des animaux, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de nettoyer ces conduits plus souvent, donc environ trois ans. On recommande également un nettoyage en profondeur si vous avez eu un dégât d'eau qui s'est infiltré dans les conduits. Finalement, l'état de votre filtre peut vous indiquer si le moment est venu de faire nettoyer vos conduits. Tout d'abord, il faut procéder avec un aspirateur pour dégager le plus gros des objets qui ont l'intérieur des grilles. Ensuite, c'est le suction, pulsion, friction. Le suction, c'est l'appareillage qu'on installe au niveau de la fournaise. Il fait sa job d'aspirer les bactéries, les poussières qu'on lui envoie. Un aspirateur de maison, on parle peut-être de 60 à 90 CFM. Nous, notre appareil, elle a 2500 CFM. On en a qui vont jusqu'à 6000 CFM. Ce n'est pas comparé avec un aspirateur de maison du tout. La friction est obtenue grâce à un fouet mis en contact avec les conduits principaux. Puis, il y a la pulsion. Ensuite, il y a la pulsion. Les techniciens vont passer avec des buses à air à l'intérieur de tous les conduits pour être ceux qui respiraient à l'intérieur. D'autres procédés existent dans l'industrie, mais ils sont moins communs. Il y a d'autres compagnies qui vont vous proposer d'autres types de nettoyage. Un système de brosse ou différents trucs où le camion usiné à l'extérieur de la maison. Le camion usiné contient un capteur à air négatif qui sera connecté à votre système par un long tuyau. Il faut s'assurer qu'il développe au moins 8000 CFM, sans quoi la puissance d'aspiration sera trop faible au bout du conduit. Certaines compagnies offrent également de pulvériser un biocide dans les conduits après le nettoyage. C'est un produit qui est pulvérisé à l'intérieur des conduits d'air afin de prévenir et d'éliminer les bactéries. Certaines compagnies l'offrent, d'autres non. Libre à vous de savoir si vous allez prendre un biocide ou non lorsque vous allez faire nettoyer vos conduits. Cependant, assurez-vous que les produits qui vont être utilisés sont homologués par Santé Canada. Sachez toutefois que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, une telle pratique n'est pas absolument nécessaire à un bon nettoyage de vos conduits. C'est compris dans le prix du nettoyage ou si on se déplace simplement pour aller vaporiser un antibactérie. Il y a des frais de 40 à 60 $ pour dégager la senteur, tuer les germes qui ont l'intérêt des conduits. Demander combien de temps prendra l'opération de nettoyage peut être une bonne façon de déterminer si le travail est bien effectué. La maison standard comporte généralement 15 bouches d'aération à nettoyer. Nous, pour un nettoyage résidentiel, on prend deux techniciens et la moyenne, c'est de deux heures et demie à trois heures. Ça peut aller quatre heures. On peut prendre une journée complète pour une maison. Si quelqu'un vous propose un nettoyage à une autre compagnie en étant plus bas que ça, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas le vrai nettoyage complet. Sachez qu'aucune réglementation n'encadre cette industrie. Mais certaines entreprises pourraient vous mentionner leur certification NADCA, octroyée aux États-Unis. Si le courant passe mieux avec un fournisseur qui n'est pas NADCA, cela ne vous empêche pas de ne pas faire affaire avec lui. Mais si vous hésitez entre deux fournisseurs égaux, ça peut jouer dans la balance. Si votre entourage ne peut vous référer une entreprise de confiance, CAA Québec propose au public une liste pour vous aider dans vos recherches. Le réseau de fournisseurs recommandés, qui est ouvert à tous, pas besoin d'être membre, vous assure que vous aurez un service de qualité. Et si jamais il y a un différent entre vous et l'entrepreneur, à ce moment-là, CAA Québec, si vous êtes membre, va agir en tant que médiateur. CAA Québec suggère d'obtenir plus d'un estimé en portant attention au nombre de questions qu'on vous posera pour établir le prix. Signe que vous vous adressez à un professionnel en la matière. De la même manière, quelqu'un qui vous pose deux, trois questions et qui vous fait un prix sur le coin d'une table, posez-vous des questions. Si vous voyez qu'un des fournisseurs est 500 $ moins cher, à ce moment-là, posez-vous des questions parce que peut-être qu'il va y avoir des extras qui vont vous attendre une fois qu'il va être sur place. Si vous le pouvez, demeurez sur place durant le nettoyage et lorsque c'est terminé, demandez à vérifier le travail. Avec un système de miroir, on peut regarder réellement à l'intérieur pour faire une vérification. Nous, on a un système de caméra boroscope. On peut vérifier. C'est une petite caméra qu'on voit. Je suggère toujours au client, avant de fermer les conduits, de venir faire lui-même son inspection pour s'assurer, pour y montrer la qualité du travail. Ainsi, vous serez certain d'en avoir pour votre argent. Le prix moyen de nettoyage régulier, comme on parlait tantôt, de 15 sorties, on parle en moyenne de 375 $. Si on arrive sur les lieux, les techniciens s'aperçoivent qu'il y a plus que 15 sorties. À ce moment-là, on a un prix fixe de 15 $ d'extra chaque grille supplémentaire à l'intérieur de la maison. Certains conduits, comme celui de la sécheuse, pourraient être nettoyés avec une simple soufflerie, un service qui est aussi offert par les entreprises d'entretien. Pour un montant minime comme 60 $, on fait la sécheuse. 20-25 $, on parle de l'évacuation de la salle de bain, qu'est-ce qui restera à faire dans l'intérieur de la maison. On le propose au client, tant qu'à être là, on fait le job au complet. Finalement, poser des questions et comparer les prix est la meilleure stratégie afin d'éviter que le nettoyage de vos trappes d'air ne devienne qu'une attrape. Sous-titrage Société Radio-Canada